Salut tout le monde! Coucou tout le monde! On est super super content de vous retrouver. En plus, j'ai la grande chance d'être encore à côté de mon chouchou d'amour, Carl. Et aujourd'hui, on va vous proposer un deuxième tuto à deux. Si vous voulez voir la première vidéo, c'est ici. Et aujourd'hui, on va faire une recette Montréal Menton. Donc, c'est des sucres d'orge, c'est le classique du Québec. Et on va le parfumer avec l'élément classique de Menton. Les citrons! Donc, on va faire des Red Lips Nollipops et aussi des petits cœurs en sucre d'orge. On vous demande comment les faire. Alors maintenant, Carl, tu vas nous dire qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser tes sucres d'orge. Pour réaliser nos sucres d'orge, il va nous falloir des petits bâtons pour faire les sucettes, une tasse d'eau, environ deux tasses de sucre, du colorant rouge, une casserole, des moules, et il va me falloir des citrons. Tu vas les presser? Allez, on commence avec ça. Donc, pour réaliser notre sucre d'orge, c'est vraiment facile. On va mettre le sucre, l'eau et une cuillère à soupe de jus de citron dans notre casserole. Et on va cuire jusqu'à... 147 degrés Celsius. Et on va rajouter un peu de colorant rouge pour que ça soit vraiment gourmand. Pour prendre la température de mon sirop, j'utilise un thermomètre. Quand on va avoir atteint 147 degrés Celsius, je vais avoir besoin de plonger le cul de la casserole dans un bol d'eau glacée. Et qu'est-ce que j'aime? J'emmène l'eau glacée. Et pour qu'elle soit vraiment très très froide, on va y ajouter des petits glaçons trop mignons, en forme de cœur. Bon, s'ils ne sont pas en forme de cœur, ce n'est pas grave. Bon, Vox, moi j'ai les petits bâtons, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser nos sucettes? Ben, écoute, j'ai vu ton joli petit moule avec les grosses bouches bien girly et surtout super sexy. Alors, avec ton sirop bien rouge pexy, ben moi je te propose qu'on commence par faire nos petites bouches. Si vous n'avez pas un moule spécifique pour les sucettes, vous pouvez aussi prendre un moule en silicone qui va bien résister à la température et venir planter le bâton dedans. Ils vont juste avoir une petite forme différente. Bon, bien, après une heure de refroidissement, nos sucettes sont prêtes. On vous fait des énormes gros bisous d'amour et on se retrouve bientôt dans un... Prochain tuto! Allez, ciao! Ciao! Ciao!